Donc le hadith commence par « Oh mes serviteurs » Il dit « Il ne haram tout dhorme à la nefsi » « Je me suis interdit l'injustice » « Il ne haram tout » L'injustice est haram Donc « Tashbihan » C'est une comparaison Allah Azza wa Jal Ce n'est pas qu'il est capable d'être injuste et c'est haram pour lui Mais il a envie d'être injuste mais c'est haram A la différence de nous On peut être injuste mais Allah nous dit que c'est interdit Donc ne soyez pas injustes les uns envers les autres C'est que ça fait partie des attributs impossibles Allah ne peut pas être injuste ne serait-ce que le poids d'un ato Il ne peut pas Parce que ces attributs sont parfaits Allah Azza wa Jal Il a les non-subis les attributs parfaits Et l'injustice serait de rapprocher de lui On a vu ça plusieurs fois De rapprocher de ses attributs Un attribut où il y a un défaut et une imperfection Alors qu'Allah Azza wa Jal Il est pur et loin de tout défaut Et l'injustice est en état Et je l'ai rendu illicite Et je l'ai rendu illicite L'injustice est illicite Donc ne soyez pas injustes les uns envers les autres Al-Zhulm al-Zhulmatun yom al-qiyama Dans un récit le prophète L'injustice est source d'obscurité le jour du jugement Vous êtes tous égarés Sauf celui que je guide Demandez-moi donc de vous guider Et je vous guiderai Et donc ça Allah il a commencé Allah Azza wa Jal Il a commencé Par cette réalité Allah il a accordé une faveur aux croyants Lorsqu'il leur a envoyé un messager Qu'ils connaissent de eux-mêmes Qui est venu leur réciter les signes d'Allah Il est venu les purifier Il est venu leur enseigner le livre Et la sagesse Même si avant cela C'est-à-dire avant la venue de ce messager Ils étaient dans un égarement évident Ils étaient dans un égarement évident Au lieu d'adorer Allah Azza wa Jal Seul Et de lui associer personne Il y en a qui adoraient Des statuettes Des dieux Qu'ils ont conçus de leur propre main Il y en a des objets existants déjà Sans les avoir conçus Mais les adoraient Comme ceux qui adoraient le soleil Ceux qui adoraient le feu Ceux qui adoraient des créatures Comme ceux qui ont associé Allah Azza wa Jal Un messager Isa Ibn Maryam Qui a été envoyé par Allah Azza wa Jal En tant que messager Et ils l'ont élevé Durant de messager de Dieu A fils de Dieu Puis carrément Dieu Etc Donc on était tous égarés Et après Allah Azza wa Jal Nous a guidés Donc demandez-moi de vous guider Et je vous guiderai Et on a dit quoi ce sujet Allah nous a demandé de lui demander de la guider Et on la demande tous les jours On demande de la guider tous les jours Pourquoi ? Parce que nos cœurs sont entre les deux doigts d'Allah On peut être guidé Et demain Dans un hadith Notre foi Elle est mise à l'épreuve jour et nuit Le prophète A.S. dit On peut commencer la journée croyant Et suite à une épreuve Allah a éprouvé notre foi Et on a perdu La foi le soir Le prophète A.S. dit On peut commencer la journée On est croyant Et le soir on est On a mécru Et on peut être le soir croyant Et notre foi a été mise à l'épreuve la nuit Et on se réveille Non croyant Le prophète A.S. dit Comment ça peut arriver ? C'est parce que des fois Dunia et ses tentations Quand elles nous sont offertes Et bien on peut vendre notre foi pour Dunia On est capable de vendre notre foi et notre religion Pour un Un petit prix Que nous offre à Dunia Il y en a Il y en a ils vendent leur foi Pour Zéna Pour l'adultère et la fornication Il y en a ils vendent leur Imen Pour la fornication et l'adultère Est-ce que quand on fait L'adultère et la fornication On vend notre foi ? Certes elle peut revenir plus tard Mais pendant la nuit Où tu forniques T'as pas la foi Le hadith il dit quoi ? Pendant que tu fais l'acte Ta foi ne reste pas dans ton coeur Dans ton corps Et pas C'est pour ça Mourir avec l'aïla C'est pas acquis Ce que le prophète Il dit Au moment où on fait un grand péché Comme cela La foi Elle peut pas rester dans ton corps Elle peut pas rester à l'intérieur de ton corps La foi ne peut pas tolérer Qu'est-ce qu'elle fait ? Le prophète Il dit Elle quitte ton corps Pendant l'acte De l'adultère et de la fornication Pendant l'acte Tu es quoi ? Tu es Kafir Pendant l'acte Tu es Kafir T'as vendu ta foi Pour un Dunia Pour un plaisir Tu es 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 Tu es